Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet d'une oeuvre emblématique de la littérature française, Le Maladie imaginaire de Jean-Baptiste Pauclin, également connu sous le nom de Molière. Joué pour la première fois en 1673, Le Maladie imaginaire est une pièce comique qui est à l'origine une comédie ballet dont la musique a été composée par Jean-Baptiste Charpentier. Cette pièce est inspirée de la vie de Molière lui-même puisqu'environ 10 ans avant son écriture, il a été touché par de graves soucis de santé et notamment une faiblesse pulmonaire qui l'a amenée à consulter de nombreux médecins qu'il a ensuite voulu tourner en ridicule dans cette pièce. Passons maintenant au résumé du Maladie imaginaire. Cette pièce est une pièce en trois actes et en prose qui tourne autour du personnage d'Argan, le fameux Maladie imaginaire. Il est veuf et a épousé pour son second mariage, Béline, qui fait semblant de lui procurer des soins très attentionnés alors qu'elle n'attend qu'une seule chose, la mort d'Argan pour pouvoir hériter de sa fortune. Argan est ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'hypocondriaque. Il a recours à des saignées, à des purges et il ingurgite toutes sortes de remèdes afin de voir sa santé s'améliorer. Pour le tromper, Toinette, sa servante, se déguise en médecin et lui prodigue toutes sortes de conseils. Tous plus moqueurs les uns que les autres envers la profession de médecin. Angélique, la fille d'Argan, est amoureuse de Cléante. Afin de tirer d'affaires, Angélique est cléante. Toinette, la servante d'Argan, le fait passer pour mort. Lorsque Toinette prévient Béline de la mort de son mari, cette dernière est aux anges. Elle est très contente de s'être enfin débarrassée d'Argan. Angélique, quant à elle, est très peinée par cette situation et manifeste un chagrin très sincère. Ce qui rassure donc Argan et qui accepte son union avec Cléante, à condition que ce dernier devienne médecin. Bérald, le frère d'Argan, lui conseille à son tour de devenir médecin, ce qui mène à une fin burlesque de la pièce, à savoir l'intronisation du malade imaginaire comme médecin lui-même. Argan, le personnage principal de cette pièce, se situe au carrefour de trois tendances opposées. À savoir l'hypocrisie et les intérêts personnels, l'hypocrisie et les intérêts professionnels, et enfin, pour finir, la sincérité et le bon sens. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse du malade imaginaire, il est important de revenir sur plusieurs points. Premier point et non des moindres, le comique dans le malade imaginaire. Pour commencer, il est important de revenir sur l'onomastique dans cette pièce. L'onomastique n'est autre que l'étude des noms propres. Dans le malade imaginaire, nous rencontrons le personnage de Purgon, qui fait alors tout de suite référence au verbe purger, pratique à laquelle s'adonne Argan. Toujours dans cette même perspective, nous rencontrons le personnage de Thomas Diarfoiru, qui fait alors référence au verbe foirer, qui met alors en avant la notion d'échec, qui est contenue dans le nom du potentiel médecin. Ensuite, il est très important de replacer le malade imaginaire dans un contexte comique. On peut alors repérer les comiques de mots, comme les comiques de gestes, et notamment avec le personnage de Toinette, qui est la servante d'Argan et qui se fait passer pour médecin, et qui lui produit tout un tas de faux conseils. La comédie dans le malade imaginaire réside également dans le comique de situation, et notamment lorsque Toinette fait passer Argan pour mort. Ensuite, il est important de revenir sur la notion de spectacle dans la pièce. Nous l'avons déjà évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo, le malade imaginaire est à l'origine une comédie ballet, c'est-à-dire qu'elle allie à la fois le chant, la danse et le théâtre. Il s'agit d'une forme qui est très appréciée par Louis XIV et sa cour. Le malade imaginaire est alors un spectacle sur tous les plans, qui allie à la fois stimulation auditive et stimulation visuelle. Par ailleurs, il est très important de noter la mise en abyme dans cette œuvre. Il y a une pièce dans la pièce, et ce notamment avec les interventions de Toinette, car elle orchestre un certain nombre de situations, toutes plus loufoques les unes que les autres. Notamment le moment où elle simule la mort d'Argan. Plus largement, le procédé de mise en abyme de théâtre dans le théâtre permet ici de souligner le comique de situation. Il permet de conférer plus de légèreté à la pièce et de dédramatiser des situations sérieuses. Deuxième point à retenir dans le malade imaginaire, la satire des médecins. En effet, la pièce se moque des bourgeois naïfs et hypochondriaques comme Argan, qui sont prêts à tout croire de leur médecin. Le médecin est alors un peu l'équivalent d'un dieu pour Argan, pour lequel on finit par avoir un peu pitié finalement. Le médecin est alors présenté comme une personne sadique qui se plaît à tourmenter le personnage principal. Et c'est cette figure qui est véritablement condamnée par la pièce, car elle profite de l'ignorance des patients. Et en même temps, il est également reproché aux médecins leur manque de connaissances et de compétences en règle générale. Avant de conclure cette vidéo, nous allons te donner quelques citations que tu pourras alors utiliser lors de ton bac de français. Première citation, Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu auras appris plein de choses sur le malade imaginaire. N'hésite pas à te rendre sur notre site internet Up to School Bac pour consulter nos ressources pour le bac de français. Si tu veux plus d'informations sur les œuvres au programme du baccalauréat de français 2022, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube.